Donc voilà, le Fight4Sub, comment ça se passe ? On va faire aujourd'hui, on va commencer le mapping de la deuxième map Le mapping de la deuxième map du Fight4Sub Voilà Et en gros, pour l'instant, le record du monde de la carte Gazoduc Facile est de 50 secondes et 882 centièmes comme vous pouvez voir tout en haut à gauche Là-bas Donc il y a beaucoup de streamers qui se sont déjà aventurés sur la carte Vous en avez vu certains sur mon live hier notamment MrMV Moment Juice Vous avez vu aussi Kenny, DFG Vous avez vu Domingo, pas hier en live mais sur certains sur certains lives qu'ils ont pu organiser Donc voilà, il y a pas mal de gens qui s'entraînent, c'est cool Je ne sais pas trop combien de gens vont participer Les inscriptions, c'est assez lent pour l'instant C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de gens qui se sont inscrits au FFS D'autant qu'il faut que les gens comprennent qu'il y a un jour Casio et un jour moins Casio Donc voilà, il y a deux jours d'inscription Toutes les infos sont sur le site Sur le tweet qui est épinglé sur ma page Twitter Donc voilà, je fais juste une petite run comme ça pour vous remontrer la carte Pour ceux qui ne s'en rappelleraient plus Même si évidemment là c'est dégueulasse Beaucoup de manières d'optimiser cette run que nous venons de faire Mais ce sera quand même, je pense, un sub une minute Même pas, si ? Ça va, sub une minute Donc voilà, voilà ce que c'est Est-ce qu'il y aura Carl Junior ? Le deuxième jour très probablement, oui Le leaderboard c'est le même sur les deux serveurs Oui ! Absolument ! Donc n'hésitez pas à vous connecter sur le serveur Et d'aller demander quelques informations Si vous en voulez Est-ce que Kenny participera au deuxième jour ? S'il le veut, oui S'il le veut Donc ! Donc évidemment, beaucoup de... Beaucoup de choses à retenir de cette carte Déjà, l'objectif de cette carte est complètement accompli Parce que mon but c'était de faire une carte très facile Voilà, petit Neo Drift c'est pour vous Mon objectif c'était de faire une carte très facile Sur laquelle il est très dur d'optimiser un temps Et c'est le cas sur cette carte C'est-à-dire que c'est une carte très très simple à finir Honnêtement, même si c'est la première fois que je joue à Trackmania Vous pouvez la finir très facilement Par contre ! La finir et avoir un bon temps et être dans le top classement C'est extrêmement difficile Il y a beaucoup de choses à savoir Si vous voulez être dans le top classement Vous êtes obligé de savoir Neo Drift Vous êtes obligé de savoir Wallet Donc il y a beaucoup de... voilà Beaucoup d'infos Beaucoup d'optimisation faisable Si jamais vous êtes vraiment... Si vous êtes un tueur à Trackmania Mais il faut quand même pas mal d'heures de jeu Ou pas mal d'heures d'entrainement Pour être solide sur cette carte Il faut être honnête, petit Wallet Pas du tout extra Donc euh... Voilà Pas grand chose à dire de plus Je suis assez content de cette carte Et voilà 58,91 32ème place Kenny Au vu de stream c'est pas facile à finir Tu sur-estimes des gens Euh... non mais en fait Les gens pensent Si 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 attendez Personne a galéré à finir la carte Dans les streamers Je parle pas du tout de Faire un temps en dessous d'une minute Finir la carte c'est très simple C'est très simple Y'a aucune difficulté Si on veut juste finir la carte Et qu'on prend son temps Qu'on se dit ok Là je ralentis un peu Y'a quoi, y'a ça, ok je passe là Ensuite là bah tu montes petit à petit Y'a vraiment quasiment aucune difficulté Pour juste la finir Euh... Mais par contre oui Passer en dessous de la minute Ca demande déjà un petit peu d'entraînement Euh... un petit peu de... De connaissance peut-être sur Trackmania Ou des choses comme ça Et euh... et voilà Faut être assez mauvais pour pas la finir Non oui vraiment faut être assez mauvais Ou pas s'être entraîné Pendant plus de 20 minutes Pour pas la finir Franchement à finir elle est très simple Après... Finir en moins d'une minute c'est autre chose Alors aujourd'hui nous allons faire Une autre carte de Trackmania On va se mettre une petite euh... Une petite euh... Musique hein Bien sûr Parce que vous savez qu'il n'y a pas de musique dans euh... Euh... Il n'y a pas de musique dans l'éditeur de map de Trackmania bien sûr Donc on va se mettre un petit peu de... Un petit peu de musique voilà Alors nouveau Avancé On avait fait au crépuscule On va faire au jour cette fois Et ce sera génial Ouais 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 Y'a un tableau désinscrit Oui sur le site FFS Bien sûr comme d'habitude Vous avez toutes les infos au même endroit Et euh... Et voilà Bon Alors 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 Ce que j'aimerais faire pour cette deuxième carte c'est Un peu plus de saut Là il y avait qu'un seul saut sur la map d'avant Et maintenant qu'on peut se permettre d'avoir beaucoup moins de bugs de landing bugs Quasiment aucun On va dire aucun Et... Il y a pas de musique dans le jeu de toute façon sur l'éditeur On va se dire qu'on fait un petit peu plus de saut D'accord ? Je pense qu'on va commencer par une chute J'ai aucune idée de ce que je vais faire pour cette carte J'y ai pas du tout réfléchi Pour être honnête avec vous Donc euh... Ça va être au feeling On va voir ce qu'on fait Et on verra bien On va commencer en hauteur On a commencé en bas Alors on va commencer en haut Donc comme ça voilà on sera très content Départ Il y a quand même un checkpoint en bas Ne pas l'oublier Ça pourrait nous jouer des tours Voilà on l'a enlevé Les règles du site sont pour PUBG Alors non pas du tout hein Quand il y a écrit vous avez 30 secondes pour finir la course Quand quelqu'un la termine C'est pas sur PUBG du coup hein Je pensais plus à Trackmania Sur PUBG on est pas encore en train de faire des courses de voitures Donc euh... Donc euh... Il y a 3 sauts sur la carte précédente Ouais mais c'est pas des vrais sauts C'est pas des vrais sauts En plus non il y a qu'un seul vrai saut sur la carte précédente C'est celui où il y a le cut Et en vrai il y a pas vraiment... Des sauts où tu dois... Tu dois gérer ton airtime et tout Je t'erpétue la tradition mapping Trackmania Boulès RPZ Le mapping de la Trackmania Cup 3 si je me souviens bien Merci beaucoup Bati Alors... Alors alors alors... T'as de bons skills en création Tu aimes les jeux du type Little Big Planet J'ai jamais testé Little Big Planet Mais j'ai aussi pas mal de... Connaissance en mapping Trackmania Parce que j'en ai fait beaucoup C'est pas uniquement parce que j'ai des bons skills en création Particuliers Voilà C'est pas le double vert pour l'instant sur la première map Bon les gars écoutez La communauté va vous répondre Pas répondre à tout Pourquoi c'est... Oui d'accord C'est un cran en dessous Ok Vous savez quoi là on va faire même une petite... On va faire une descente juste pour... Où il y a juste besoin d'aller tout droit Juste une descente pour faire peur Une descente pour bien commencer On va juste mettre un petit turbo Hop 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 On va juste faire un petit truc... Oh bah... Pourquoi ? Ah il veut pas ! Ah le turbo euh... non ă uneitan... Par Abalalààààààààà! TAP 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 TAP... TAP 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 TAP! TAP 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 ABON THEP'! À mon avis on aura bien trop de vitesse Il ne faut pas oublier que le swag c'est cool aussi Le problème c'est qu'il ne faut pas... On ne va pas mettre celui-là Et là on va mettre une route Et la course commence vraiment ici Normalement Normalement, fais une pf Ah je pourrais faire une pf On va même peut-être faire une descente, ce sera encore plus smooth Merde Pour l'instant rien de bien méchant Vous voyez que pour l'instant c'est extrêmement easy Petit don de l'ompe, j'espère que tu feras les VOD sur le mapping, j'adore les regarder Oui absolument, tout est enregistré Je pense évidemment aux viewers YouTube Je ne vous oublie pas Parce que je sais que beaucoup de gens aiment regarder le mapping Et ça c'est juste pour la déco Juste pour la déco Voilà Purement décoratif Mais ça fait plaisir Tout ça là on passe Hop là Et hop là Et on y va Let's go On pourrait même mettre quelques petits poteaux là Petit poteau Checkpointing to descente Non non mais on est bien là Par contre il faudra juste rajouter Rajouter les petits poteaux ici Evidemment Ah oui mais non c'est bon je peux déjà les mettre sur les checkpoints vu qu'ils ont Déjà le RP Du RP So soon Ouais je ne sais pas là j'en ai envie Pouilouuuu 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 Je crois en fait ça va nous permettre De faire Ça touche ou pas là ? Je crois pas que ça touche C'est marrant Vas-y 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 Allez c'est ça Je sais pas dans quelle mesure Il y en a bien un qui va toucher au bout d'un moment Ah non Fallait les placer en mixpapping ceux-là Ok alors attendez Voilà Comme ça on peut passer à travers avec ces blocs-là Est-ce qu'il y en a un qui touche ? On n'en a pas compte Encore but à gaz Ah personne touche Non ça va c'est cool C'est cool c'est cool Faut juste aller à fond Ok Maintenant Euh il est où ? Ok Voilà 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 Bon on est pas trop mal là On fait un bon début Un bon début bien bordé Non ! Un bon début bien bordélique Comme on les aime Oh nice Comme ça ça tient ! Comme ça on sait pourquoi les checkpoints tiennent Le running gag dirigeable casseux Ok Voilà la course commence maintenant Il va nous coller des mouettes vous pensez ? T'as give up Darwin Project Non ! La programmation c'est important ! Ah ou alors ? Ah ou alors ? Non de quoi si on fait ça ? Pourquoi il veut pas ? Étonnant Non de quoi si on fait ça ? D'accord D'accord Alors non Est-ce que c'est évitable ? Pas vraiment Pas vraiment Pas vraiment Ça par contre c'est faisable Et là Là il faut se concentrer un peu Ok Ça c'est cool Alors il faut juste voir si Il faut juste voir si Euh Non pas ça Voilà Est-ce que c'est vraiment gérable ? C'est dur un peu C'est vrai que c'est un peu difficile en vrai En vrai c'est un peu difficile comme début Fuyez il se transforme Ça veut dire qu'il faut freiner un peu Parce qu'en vrai Si vous freinez Là si vous freinez à fond Ça va Mais si vous voulez aller à fond C'est aussi possible mais faut être chaud Si vous freinez Ah par contre vous pouvez toucher le checkpoint Obliquez Non je pense que c'est trop difficile en vrai Pas obligé que tout le monde va pouvoir train Oui c'est ça en fait En fait le truc c'est que c'est difficile si vous découvrez la map le jour même Mais si vous arrivez Si vous arrivez direct Voilà vous vous entraînez C'est parfait C'est parfait Non non mais je laisse c'est bien En vrai je laisse c'est bien Je mets un checkpoint juste ici comme ça Le calvaire est terminé Et voilà Et là on va démarrer sur le premier saut Non il y a pas un bloc de transition Ça doit y en avoir un What ? Ah oui c'est vrai que ces blocs on peut aller lever On sait pas pourquoi Ah voilà C'est un bon bloc de transition Non du coup non Voilà C'est pas mal du tout ça C'est très smooth C'est très rond Par contre Faut quand même que je redémarre sur du plat C'est à dire que Ah oui mais normalement il existe Voilà ce bloc là Ça va être compliqué Ça va être compliqué parce qu'on va un peu sauter Mais bon Francine vient voir encore l'autre à la télé Avec la drôle de tête Il fait encore n'impe Pas du tout Il fait des cartes Comme René Attendez on va évidemment pas laisser cette ligne droite comme ça Vous me connaissez Je vais pas non plus Faire des cadeaux aux gens Par contre Par contre là Ça va demander un peu d'entraînement aux joueurs Qui n'ont jamais joué à Trackmania Mais qui veulent faire le FFS C'est à dire qu'on va faire le premier Pas wallride Mais saut un peu contrôlé Pour aller de l'autre côté On commence tout doucement On commence tout doucement D'accord Oh quoi que un peu plus loin Allez on met deux rampes Parce que je suis quand même un mec hyper sympa Vous me connaissez Je suis un mec sympa On va même rouler sur les panneaux FFS Parce que je suis vraiment un mec sympa Ah d'ailleurs Merde je l'ai perdu le truc Je l'ai perdu le truc Je l'ai pas là Ah il y est pas merde Choisir URL Ah il y est pas merde Faut que je le retrouve Bon tant pis Voilà Alors ça ça paraît difficile Mais en fait c'est extrêmement simple Il suffit de s'entraîner un peu D'accord Il suffit de s'entraîner un peu Bien sûr Si vous découvrez le jeu Avec cette map là Bah oui ça va mal se passer Mais bon En vrai On peut s'entraîner là dessus Voilà Si tu tombes ici T'as un peu la haine Bref Bref Là on va sauter un peu Oh il y a encore D'accord Voilà La première map La première map de FFS est facile Autant ça C'est un peu plus difficile Ah merde J'y suis allé trop tard Ah non c'est bon J'ai quand même fait un 3 sur 3 Voilà Merde Dommage Dommage Je pense le début Est plus dur que ça Ah il raté Alors le secret pour ça je vous le dis Le secret pour ça je vous le dis C'est qu'il faut absolument Quitter cette rampe Au moment où ce n'est plus arrondi Mais au moment où c'est plat Donc en gros Si vous quittez la rampe Au moment où c'est plat Et c'est plat à partir de Cet endroit là Et bien vous n'aurez aucune chance Que votre voiture fasse de la merde Regarde s'il faisait depuis le CP Mais attendez j'ai pas fini J'ai pas fini tout ça donc voilà Ok Donc ça c'est l'astuce Et en fait si là Vous voyez là c'était plat Donc en gros ma voiture A pas fait de la merde Elle va rester sur le même axe Et sur le même Même tour de déplacement Alors que si je quitte La Si je quitte la Le saut avant Bah si je quitte le saut Un petit peu avant que ce soit plat La voiture va faire ça Elle part un peu dans tous les sens Donc ça c'est le secret Donc dites le aux streamers qui galèrent Qui sera en mode Et putain je comprends pas Ma voiture fait nympes une fois sur deux C'est bugué ce jeu et tout Non ! Il y a une raison Là ça reste plat parce que J'ai décollé à la fin Ok ? Yahou ! Sur le même plan Bon ! Alors maintenant On va quand même se mettre Un petit turbo ici je pense Putulup 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 Voilà ! Ça c'est juste au cas où Et là on va faire un petit truc Alors et juste attendez je vais tweeter que je suis en train de mapper du Trackmania Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens Qui veulent le voir Et peut-être qu'ils m'ont vu jouer à Darwin Project ou quoi Ils se sont dit tiens Je me casse le jeu est naze Donc je vais retweeter juste Pour expliquer que je fais ça En supprimant l'autre tweet Le mapping de la deuxième map Trackmania pour le FFS Voilà J'ai pas fait J'ai pas regardé s'il y a eu une faute de frappe Tant pis Tant pis Alors Maintenant Ça va Gwendolo del Gueto Ça va D'accord Il faut rien d'insurmontable Mais quand même un truc pas gratuit Ah merde ça descend ça Non 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 Oui les mouettes je sais Ah on pourrait faire ça si on était vraiment sadique Si vraiment j'étais sadique je ferais ça Mais bon Alors ça c'est la roue libre Je pense Vous savez quoi On va garder la roue libre Mais Plus tard Pour plus tard On abandonne pas l'idée de la roue libre Juste je pense que c'est trop à la fois Un obstacle à la fois Il va y avoir beaucoup de débutants Sur Trackmania Faut pas que ça les dégoûte du jeu Alors là est-ce que c'est pas mal Est-ce que tu vas vouloir prendre l'extérieur 2-3 petits poteaux avant Je pense que c'est pas mal du tout Avec un petit truc comme ça En vrai si tu passes à gauche c'est bon Et en fait là en gros Pourquoi j'ai fait ça Parce qu'en fait là En gros si t'as trop de vitesse Tu vas sauter le checkpoint Et peut-être te prendre un poteau Donc Regardez je vous montre En fait si t'as vraiment beaucoup de vitesse Tu vas faire ça Et hop voyez le petit saut que j'ai fait Il m'a tout niqué Et là du coup je me retrouve avec plus de vitesse Que j'ai touché le mur etc Donc c'est vrai que c'est Non je vais pas mettre un CP dans les air Alors là si tu freines Tu te dis je freine un peu Mais au moins je prends le turbo Et derrière je fais mon petit saut propre Ça passe Et encore là il y a beaucoup de airtime Beaucoup de airtime Ça veut dire beaucoup de temps dépensé en l'air A ne pas rouler Vous savez que plus vous êtes en l'air Plus vous perdez du temps Voilà on freine un petit peu Il faudrait faire un truc plus comme ça Et encore là j'ai beaucoup décollé Mais c'est un petit peu ça qu'il faut C'est un petit peu ça qu'il faut faire Voilà Sachez encore une fois que mon objectif C'est que la map Soit environ d'une minute Pour un temps casual Que ça demande un petit effort D'aller sous la minute Mais c'est un peu ça l'objectif Comme la première map Vous avez vu Donc voilà YAHOU Beaucoup trop de airtime Vous voyez j'ai décollé avant que ce soit plat Et du coup ma voiture a un peu fait nymph Merde Bon c'est évidemment faisable à partir du checkpoint Bien sûr Oh la la nymp Nymp Oh la la Je sais juste de me dire Ce serait quoi la meilleure trajectoire pour prendre ce truc Mais du coup je fais des essais Et du coup je rate En gros faut des maps faciles à finir Dur à maîtriser Exactement Easy to learn Hard to master Qui reste le truc le plus Le plus cool Même quand tu fais la compétition et tout Hop là Ça récompense aussi ceux qui vont s'entraîner bien sûr Puisque là Les streamers il y en a qui vont arriver Qui vont dire Oh mais ça va les maps sont pas si Si infâmes J'arrive à les terminer Du coup c'est pas mal Parce qu'en fait il faut un peu plus que ça Faut pas réussir à les terminer Faut réussir à optimiser un peu son temps dessus Easy to finish Hard to master Yes Ouais non rien à voir en réalité mais par contre je vais faire un truc avant d'oublier je vais faire ça et je vais mettre des panneaux directionnels oui voilà avant d'oublier hop sign left pas du tout sign right non je préfère le sign right qui voilà qui fait ça ce n'est plus rigolo voilà et ici sign down il est où sign down non 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 au milieu je mettrais le panneau ffs il y avait plus rapide mais au moins là il y a des petites directions des petites directions alors attendez juste je vais mettre en url là le logo histoire qu'on l'ait tout de suite let me le mettre ici un oui d'ailleurs il y avait un mec qui m'a il y a des gens qui m'ont fait des skins de zeppelin j'ai complètement complètement pas sauvegarder les liens mais il y en avait un pas mal je crois qu'on l'a envoyé par mail mais du coup là j'ai pas mon clé en mail ici. Pourquoi il m'a pas enregistré le truc là ? Une blague ? Une blagounette ? Allez. Ah non il veut pas ? Ah mais oui c'est vrai tout mon internet marche pas. Enfin la moitié de mon internet marche pas c'est vrai. Du coup push non plus. Et bah tant pis ! Tant pis qu'est ce que vous voulez que je vous dise ? Tant pis je vais l'héberger quelque part et puis voilà. Voilà. Tant pis je vais l'héberger. Qu'est ce que vous voulez que je vous dise ? Paf. Paf. Voilà. Paf. Paf. Pouf. Paf. Allez hop erreur inconnue. Nice. Parce que c'est trop long c'est ça ? Il veut pas parce que c'est trop long. Ah mais pourquoi il l'a mis trois fois ? C'est pas étonnant que ça marche pas ? Putain mais merde. Mais merde. C'est insupportable. Ah oui mais non parce que c'est un PNG. Je pense que c'est ça qu'il aime pas. Ah si. Oh c'est tellement dégueulasse. C'est bien de la merde. Bon on changera plus tard. On changera plus tard. On changera plus tard. Ok. C'est vrai sur la prog le deuxième créneau de Darwin Project commence aussi à 19h30 pour ce soir. Oui après je pense que si tu es malin tu comprends bien que c'est juste une faute de frappe et que tu comprends exactement quand est-ce qu'il démarre. Voilà. Et comme tu es malin y'a pas de problème. Ok. Bon là on a ça. Très bien. Je mettrai le logo plus tard. On verra bien. Putain c'est vrai que c'est ce truc immonde. Parce que là c'était un PNG en direct en fait. Alors que... Y'a rien qui marche. C'est compliqué quand t'as l'internet qui marche. Mais qu'à moitié. T'as que la moitié des services qui sont up. C'est un peu chiant. Alors... Ensuite... Ensuite une petite roue libre. Une petite roue libre. Je pense que... Je pense que là c'est nécessaire. Un petit turbo. Into roue libre. Histoire d'être sûr. Faire attention à ce qu'elle soit pas que table parce que souvent les pros ils aiment bien cut les roues libres. Donc la roue libre ça veut dire quoi ? La roue libre pour ceux qui ne connaissent pas Trackmania c'est... Une fois que tu roules dessus. Tant que t'es pas allé à un autre checkpoint tu peux plus accélérer. Donc là vous vous dites ouais bah c'est pas grave et tout. Sauf qu'en fait... Comment vous imaginez le truc ? Ah oui. Je sais comment je vais vous faire ça. Imaginez là. C'est comme ça. Là je prends la roue libre. Et là je freine parce qu'il y'a un virage. Je fais oh ouais merde et tout. Et là je fais oh putain le poteau faut pas que je me... Oh je l'ai pris. C'est pas grave j'avance vers le check... Ah bah non. Je peux plus avancer. Puisque du coup je peux plus avancer parce que j'avais pris la roue libre. Donc voilà. Ça peut paraître anodin mais sur une petite erreur comme ça. Hop là tu peux ni reculer ni avancer parce que t'as pris la roue libre. Qui t'es pas allé au checkpoint d'après. Donc voilà à quoi ça sert les roues libres. Mais sinon y'a pas de problème parce que sinon tu fais ça. Et là tu peux réaccélérer et c'est presque transparent. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà. Donc on peut faire un truc comme ça avec des poteaux. Quelques petits obstacles et tout. Moteur coupé. Exactement. Roue libre quoi. Petite erreur. Ah ça peut vous savez avec de la vitesse et tout. Un poteau comme ça. Des erreurs sont si vite arrivées. Non on va quand même faire deux virages. On va quand même faire deux virages je pense. Là un virage un petit peu plus serré même. On va faire un truc comme ça. Et là on va mettre un petit obstacle. Voilà. Avec un truc comme ça et un checkpoint. On va faire ça. Que chacun puisse contrôler ses trajectoires bien sûr. Voilà. Et là vous pouvez accélérer. Pas mal ça. Là il faudra maîtriser un petit peu la vitesse de votre véhicule. Là par exemple j'ai raté. Mais c'est pas grave j'ai encore un peu de vitesse pour y aller. Les oscar goes to zerator for roue libre. Mais arrêtez c'était une démonstration. Ce n'est pas de... Voilà. Un petit neodrift et ça passe. Avec un neodrift ça passe. Ça a l'air dur par contre. Bah sinon vous la jouez wallet comme un gros tas. Vous arrivez là vous faites paaf et là vous allez comme ça. C'est aussi sûrement gérable. Plusieurs choses possibles. Soit vous faites un petit neodrift. Easy. Soit vous vous prenez... Voilà j'ai raté. Soit vous vous prenez des murs. C'est bizarre que des dérapages. Neo drift. C'est à dire que ça passe. Ouais. Soit vous faites un neo. Voilà j'ai raté. Mais euh... Mais voilà. Vous comprenez ce que je dis quoi. Plus un truc comme ça je pense. Dans l'idéal. Dans l'idéal. C'est gentil. Mais t'as vu le CP juste après le virage serré. Bien sûr. Alors par contre là je vais mettre un virage plus... Plus grand. En plus comme ça voilà. Comme ça juste après le neo drift ça permet de faire un truc pas mal au lieu d'avoir un angle droit. Parce qu'on avait... Voilà on avait ça. Je pense là ce sera plus agréable d'avoir ça. D'avoir un truc comme ça. Ça allait être plutôt la map des sceaux hein. Donc euh... Donc normal. Du coup j'ai pas... J'ai commencé un neo. J'ai pas pu faire la suite. Ok. Parce que c'est à dire que là. Si on fait ça. C'est juste pour qu'il y ait de la route après et que ça continue. Alors alors alors. Merde. J'arrive pas. Donc le roi se fait chier pas facilement. Oui. Merde. J'y arrive pas. Mais c'est gérable. Voilà. Euh... Alors comment ça y'a un cut ? Alors oui vous pouvez cuter de là à là. Bon. Je sais pas si c'est... Très worse. Au pire si vraiment y'a un cut je mettrais un checkpoint là et puis c'est tout hein. Donc euh... C'est pas grave. Ça va être vraiment chiant Opti ça. Ouais ouais ouais. Bien sûr. Un neo drift est un drift forcé alors que tu n'as normalement ni la vitesse ni l'angle. Oui. Non mais bon. Je pense pas que le cut soit faisable en vrai. Il est trop... Il y a trop d'espace ici. Euh... Et de toute façon avec le checkpoint dans ce sens là. Après il faut quand même que vous passiez par là. Après passer par ici. Ça me parait... Ça me parait impossible. La seule manière ce serait à la limite d'arriver là. De faire ça. Et là de trouver un moyen pour faire un saut ici et d'arriver de l'autre côté. Ça me parait euh... Ça me parait audacieux. Mais putain de merde. Ça me parait audacieux un petit peu comme truc. Voilà. Alors. Bon ça c'est naze hein. Rendez vous compte que tout ceci est très naze. Et là on a quand même pas mal de vitesse hein. Ouais. C'est quand même euh... Wow ok. Je peux juste le faire en wall hit moi je pense. Plutôt que d'essayer de faire un drift. Et encore. Et encore et encore. Une fois qu'on aura la démonstration des pros. Et BUNK. Faut voir. Pas de musique derrière toi. Oui c'est vrai je l'ai pas... Je l'ai pas relancé. C'est vrai. Vous avez raison. Oh bien trop haut. Bien trop haut. Plus vous êtes haut plus c'est de la merde hein. Souvenez vous. Parce que bien sûr. Tout le temps que vous êtes en l'air c'est le temps. Vous ne roulez pas et vous ne gagnez pas de vitesse. Donc c'est de la merde. Oh la la. C'est difficile hein. Vous voyez ça encore une fois. C'est quelque chose d'extrêmement simple. A faire. Très très facile. Mais à faire. En gagnant des secondes et du temps. Moins facile. Je passe là ou pas ? Ah ouais je passais vite fait. Je passais vite fait. Lors du FFS il y aura une grosse différence dès la rampe. Exactement. C'est vrai. Mais en fait. J'ai envie de faire une map dans le FFS. Et je pense que ce sera celle là. Qui va être... Merde. Qui... En fait il en faut une je pense. Qui est pas easy to learn, hard to master. Mais qui est easy to... Qui est hard to learn en fait. Je pense qu'il en faut une un peu difficile. Avec une fin un petit peu tricky. Où des gens pourraient recommencer, 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 recommencer. Et où quelqu'un pourrait doubler une autre personne. Ce serait vraiment pas mal ça je pense. Oh la la. Je suis tellement nage. Et le petit léchage de mur. On ne peut pas se décoller tout de suite. Euh... Vous voyez un truc avec une fin euh... Avec une fin avec un saut comme ça. Sauf que l'autre est à l'autre bout. Ça serait... Ça serait vraiment pas mal. Ça serait vraiment pas mal je pense. Hard to learn, hard to master. C'est ça. Hard to learn, easy to master. Quasiment. Quasiment, quasiment. Euh... Ok. On passe à de la conduite sans les bords. Un petit peu de RP. Je sais pas si ça change quelque chose. Normalement non. Point de point. Là ça pourrait changer si j'en mets un là. Je sais pas. Faut voir. Chaud sans les bords. Mais non. Très facile de conduire sans les bords. A track mania. Commencez pas. Commencez pas, commencez pas. Euh... Ah oui c'est vrai. Alors les checkpoints qui correspondent à ça, c'est ceux là en fait. En rappel. En fait c'est exactement à la même hauteur. On est d'accord. Yes. On est d'accord. On est d'accord. Calmez vous. 100% cut le saut. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui. Donc je disais. Pour moi ça ferait ça. On va quand même faire ça pour donner une indication de la direction. J'ai envie que les gens ne sachent pas où rouler. Bon, même comme ça finalement. Bon, quoi que là on peut le laisser en vrai. On peut le laisser, c'est décoratif. Voilà, ça va quand même sur la gauche. Je n'ai pas besoin de coller ici. Je ne sais pas quand je viens de débrouiller avec ça. Enfin quoi que. Si, si, quoi que. En fait c'est cool. On repasse devant l'arrivée. Enfin devant l'arrivée, n'importe quoi. Devant le départ. Ça donne quoi si on est là ? C'est pas mal. On va mettre le RP évidemment. Le RP bien sûr, bien sûr. Wow, on va se calmer. Alors là par contre c'est mort. D'ailleurs ça, ce serait pas mal comme trajectoire. Bien trop haut, bien trop haut. Le RP va tout détruire. En vrai non. On va en mettre partout. Il faut juste que ça tienne. soit RP quoi. Un peu raté c'est trop libre. Avec le petit wallet. Ça, ça va être dur. Ok. Ouais. Ouais. Parce que pas besoin de mettre du RP sur ces poteaux là. Si le reste tient c'est bon. Evidemment. Cette map pas trop joueur clavier. Bon le jeu n'est pas joueur clavier en vrai. Vous croyez pas à vos potes qui n'ont jamais joué à Trackmania et qui vous disent Bon de toute façon à un niveau pro il y a autant de joueurs manettes que de clavier. Non c'est faux. Votre pote n'y connaît rien. Il essaie juste de se la péter. Ils font bullshit. Comment je peux faire ? Merde. Ah voilà comme ça. Ah c'est bon. Voilà. Et là. Hop. Ah non. Faut pas les placer comme ça. Faut les placer sans mix mapping. Et voilà. Et là ça tient vous voyez. Là on peut en mettre un parce que de toute façon. Ah non c'est vrai il aime pas le jeu. Il aime pas alors qu'en vrai ça devrait passer hein. Ça devrait passer. Ne vous inquiétez pas ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas. Moi je m'amuse hein. Je fais mes petites affaires. Vous pouvez revenir dans 15 minutes. Vous pouvez revenir vraiment dans 15 minutes je pense que c'est pas mal. Euh. Je pense que j'aurai à peu près fini. Ce que je suis en train de faire. Donc revenez un peu plus tard. Là on fait pas vraiment de la course. C'est plus euh. Des finitions euh. Des petites finitions euh. Logiques. On n'a jamais négligé le RP. Bah sinon la route elle tient pas les gars hein. Moi je veux bien de pas faire ça mais. Après la route elle tient pas les gars. Enfin moi je fais pas ça pour rigoler hein. Sinon elle tombe hein. Je sais que vous avez l'habitude vous êtes des joueurs de Minecraft mais. Mais dans ce jeu euh. La route elle tombe hein. Si vous mettez pas des potos euh. Tout tombe les gars. Evidemment. Je faisais pas le contraire mon cher Zera il y a de ça quelques temps. Déjà. Niveau pro il y a autant de clavier que de manette. Euh non. Je pense pas avoir déjà dit ça. Ou alors si je l'ai dit. C'est parce que j'avais une mauvaise connaissance de la scène pro. Euh. Il y a beaucoup plus de joueurs manette que clavier. Parce que. L'analogique. C'est toujours mieux. Euh. Que le binaire. Cela dit. Ce que je maintiens c'est que je pense que pour un débutant. Qui a jamais joué à. Qui a pas beaucoup joué à des jeux de course manette. Je pense que le clavier est mieux pour débuter. Mais après. Si vous voulez euh. Performer un petit peu et faire des corrections. Sur vos trajectoires. Il est vrai que euh. La manette euh. Sera beaucoup plus efficace. Ce qui est logique bien sûr. Analogique. 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 L'analogique c'est mieux. Bien sûr. Les joueurs clavier. Moi je suis joueur clavier par exemple. L'ombre paraît chelou. C'est normal. Elle n'est pas encore calculée. Beaucoup d'aliasing là. À la con. Mais oui oui. C'est normal que les ombres soient dégueulasses. Et euh. Et voilà. Tu prends la scène pro. Tech et Dirt dominé par le pad. Tu prends la scène RPG. C'est largement dominé par le pad. Non mais il n'y a qu'une seule celle pro. C'est celle de la ZRT Trackmania Cup par contre. Attention on va se calmer quand même. Les joueurs Trackmania qui jouent pas sur la ZRT Trackmania Cup. Ils sont pas considérés comme pros en fait. Voilà. Donc il va falloir que vous revoyiez les bases. Parce que là. On peut pas dialoguer avec vous. On peut pas dialoguer avec vous. Les petites compètes là. Zéro de cash prize. Aucun spectateur. 200 inscrits. Toujours les mêmes depuis 9 ans. Les gars ça c'est pas des compètes. Moi je vous parle un truc avec cash prize. Finale dans une salle. Plus de 2000 inscrits. Des joueurs de tout horizon. Enfin voilà les gars. Il faut pas. Faut pas. Faut pas comprendre. Faut pas. Bon. J'arrive pas à parler mais vous avez compris. Ça va les chevilles. Bah c'est réaliste mec. Enfin voilà. C'est normal. C'est logique. C'est normal. Faut pas déconner. Faut mettre un boost dans la montée. Alors oui attendez. Evidemment. 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 On a pas encore. Hein. Bon. Voilà. On a pas encore. Fait cette montée là. Là on a juste posé. Les premiers. Les premiers éléments. Mais on va mettre des trucs. Ah ouais. Mais ça c'est trop haut du coup. Ah c'est dommage ça. J'aurais bien mis ça. Ça fait quoi si on le met un mix mapping dégueulasse. Ouais ça clignote. Et encore ça clignote. Waaaaaaaaaaaaa. En vrai ça va. Ah ouais. Mais lui il aime pas du tout. Pourquoi il aime pas du tout. Un cran de plus peut-être. Mais non. Ah c'est pas un bloc symétrique. Ah non c'est celui-là. Ah ouais voilà c'est celui-là. Ok 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 ok. C'est lequel ? C'est lequel que je cherche là ? Il existe pas ? Le bloc que je cherche. Bah c'est celui-là normalement. Bah non. Ah voilà c'est celui-là. C'est celui-là. Ça clignote mais derrière. Du coup on verra pas. Donc c'est bon. Euh. Oui c'est vrai. C'est vrai que je pourrais faire ça. Non mais non. Là c'est comme dit on était détendu. Tu vois c'est la fin. La fin du calvaire. C'est vrai que j'ai pas précisé mais euh. Faudrait que je dise aux gens que je me réserve le droit de faire des modifications de dernière minute. Génial c'est pas du tout dégueulasse ça. Pourtant on va relancer là. Ah voilà. Et donc celui-là de l'autre côté. J'imagine. Non. Euh. Bah celui-là alors. Non. Celui-là alors. Ah oui celui-là. Voilà c'est juste un petit peu plus petit que d'habitude. Bon cela dit. On peut le mettre aussi là. Qu'est-ce que... Hein ? Ah oui non pardon. J'avais copié le mauvais bloc. Voilà. Ça clignote un peu. Après ils peuvent passer là hein. S'ils veulent hein. Ils peuvent passer ici hein. Si vraiment ils sont chauds. On pourrait mettre des trucs euh. Des trucs si quelqu'un veut s'en servir. Quoi ? What the fuck ? Ah ouais. Ah ouais nice. Des tout petits boosts comme ça. Merde. Si t'arrives à les attraper. C'est trop nice. Voilà. Si t'arrives à attraper les petits trucs. Bon faut attraper celui-là. Parce que celui-là en vrai euh. Celui-là en vrai il te ralentit quoi. Celui-là il te ralentit. Euh. Ah quoique. YUPI ! Boooow. Yeah ! Ok. Euh. Dans l'autre sens alors. Bwip 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 bwip. Je pense dans ce sens-là. Après je sais pas si ce sera très worse hein. Le boost game changer. Après ce qu'on pourrait faire. C'est forcer les joueurs à passer là. En faisant genre ça. Et là tu les forces à prendre celui-là. Voilà. Et là euh. Pareil. Là tu leur dis. Euh. Passez pas par là. C'est chiant. Ça les oblige vraiment à faire toute la trajectoire complète quoi. Voilà. Très sympa une map full marche arrière. Non. Pas pour cette compétition là. Est-ce que tu peux pas vérifier ? C'est trop chiant. C'est trop compliqué. Euh. Ok. Ça me parait bien là. Bon sang l'asymétrie. Et ouais mais le problème c'est que là tu peux. Enfin si tu fais un truc comme ça. Là en fait si tu fais ça. C'est naze en fait. Parce que ça ça ralentit pas vraiment. Alors que si tu prends ça. Crois-moi tu vas être énervé. Son là si l'asymétrie est déjà cassée avec ça et ça. Y'a encore une map à la fin. Quatre. Quatre mais on fera peut-être. On fera peut-être. Ah sinon tu fais ça. On fera peut-être plus de quatre maps. Mais y'aura quatre maps dans le map pool final. C'est faisable là au moins ? Non c'est pas faisable. C'est pas faisable. Ah non ! Au moins de faire ça quoi. Raté. Allez ! Voilà ! Ah bah voilà ! C'est trop easy ! Non pas du tout. Non 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 on laisse comme ça. C'est déjà pas mal. Déjà y'en a qui vont rien comprendre. Est-ce qu'il se passe ? Va falloir mettre des panneaux directionnels. Voilà ! On va peut-être en mettre ici. Souvenez-vous ! Plus la carte est facile, mieux ce sera le jour de la compète. Par exemple ça c'est une très mauvaise map. C'est une très mauvaise map. Parce qu'elle est plutôt difficile. Et la map plutôt difficile c'est de la merde. Pour les compétitions. Sur les compétitions les gens vont peu s'entraîner. Ce qui va être le cas. Là ce qu'on pourrait faire. C'est ça je pense. Pour indiquer aux gens qu'il y a quand même un checkpoint easy à prendre. Ça pourrait être sympa. Et là peut-être un checkpoint à la sortie de ça. Plat direct. Genre pour quand c'est sorti de l'enfer quoi. Faut que j'arrête de tout placer en mix mapping. Parce que sinon ça va me jouer des tours pour la suite. Ah c'était pas mal là ! Un peu trop forcé le... Oh merde ! J'avais oublié qu'il y avait le petit saut. Oh ! J'aurais pu accélérer plus. Je ne sais pas. Ou alors carrément les mecs vont monter sur le... Sur le côté. Pardon. C'est plus une map asso finalement. Ouais j'ai un peu changé d'avis entre temps. Les mecs chauds ils vont là. ça typiquement à la manette c'est beaucoup plus facile parce que les corrections ne sont pas binaires là vous tombez beaucoup plus facilement au clavier les mecs chauds ils vont là non pas du tout en vrai mais bon il n'y a pas le turbo ici c'est dommage sinon ça pourrait presque être worse vous prenez quand même le checkpoint pour le spectacle, ça clignote pas mal ah non vous ne pouvez même pas prendre le checkpoint vous devez redescendre ici oh la la oh la la c'est chiant ok très bien moi je m'en fous je fais mon pipi comme ça vous faites ce que vous voulez elle fait combien de temps cette carte là je crois qu'on arrive à la fin non on n'arrive pas à la fin bien sûr il ne faut pas vouloir trop en faire par carte on peut en faire trop évidemment quand on veut comme on veut mais il ne faut pas trop en faire par carte merde bon allez on enlève 10 secondes on enlève 10 secondes à mon temps et ça fera le temps à peu près réaliste merde ok donc on est à une trentaine de secondes je vais quand même vérifier oh c'était bien ça c'est une bonne trash ça enfin je vous dirais c'est améliorable évidemment mais c'était dans l'idée de ce qu'il faut faire je pense putain je suis naze ouais c'est vraiment ça pardonne pas mais bon là on aura déjà perdu la moitié des parties bon je pense ah c'est quand même plus de 30 secondes là je n'ai pas été si dégueulasse ok bon si c'est 30 secondes en vrai là c'est en pb moi je fais 30 secondes je pense même peut-être un peu moins bref ok j'ai quand même envie de mettre peut-être worse de wallride au final ah wallride ici je ne sais pas on va faire comme ça là ou toucher volontairement ouais je ne sais pas je ne sais pas à quel point ça se ça se régule ce truc aucune idée non je pense qu'en vrai il faut on s'est raté non en vrai il faut le prendre sans toucher les murs pareil et là pareil en vrai il faut faire ça là j'ai mis 10 secondes par exemple à franchir toute la boucle ok là j'ai mis 9,50 9,05 ouais c'est ça ouais enlève les textures qui fliquent on ne peut pas on ne peut pas oh j'ai bien léché le mur je suis quand même à 10,10 c'est qu'une seconde de perdu ouais ok bon c'est 9 secondes quoi ok oui 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 on peut mettre on peut mettre un obstacle qui cache les textures buggées quand vous jouerez comme ça vous n'aurez pas de problème vous n'aurez pas ce problème merde ce que je fous là par exemple on peut mettre éventuellement qu'est ce que j'ai fait là je l'ai mis en bas c'est ça non c'est bon on peut mettre éventuellement ça là comme ça ici en plein milieu là là mais il y a peu de chance que vous ne puissiez pas le voir en vrai là vous le verrez forcément en arrivant d'ici il y a peu de chance que vous ne le voyez pas là peu de chance merde donc voilà je vous avoue que en vrai il y a peu de chance il y a peu de chance quand même elle sera up quand la map je ne sais pas ce soir ou demain dès que je la donne aux admins pour valider et puis après on est bon bon bah écoutez on va faire une petite pause dans ce mapping on a déjà bien avancé on a fait pas mal de choses on a fait une bonne moitié de la map en termes de temps voire plus donc on va voir dans 5 petites minutes ce qu'on fait à la suite de ça et voilà donc à tout de suite dans 5 petites minutes on revient ne bougez pas on continue le mapping juste après